Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 juillet 2021, euh 2021, 2024 pardon, j'espère que vous allez bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 à cette époque les Vierges ? Pourquoi je vous dise 2021 ? Allez, on va regarder, alors, je voulais vous dire, il y a un bruit de fond, c'est mon ventilateur, quand je tourne cette vidéo, il fait très chaud et comme je suis sous les toits, là j'ai vraiment pas le choix. Euh, et puis j'ai un problème de prise de vue avec la vidéo, et euh, mais bon, normalement vous devriez voir à peu près toutes les cartes. Alors, on a campagne santé pour vous qui ressort, on a le repos, la quiétude, la méditation. Et derrière on a la pensée amitié. Bon, et cette histoire de se faire confiance, de se sentir apaisé ici, de prendre soin de soi, Peut-être que vous allez partager du temps aussi avec des proches. Vous balader, ouais, vous mettre au vert, peut-être. Voir un thérapeute aussi, c'est possible. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les Vierges. Bon, on a la naissance. La sexualité. L'examen et l'amour. Bon. Et derrière on a la famille. La famille, la joie. Donc, avec un gros proche, un entourage familier, ici, il y a des choses positives. On voit qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, ça peut être un nouveau cycle, hein, tout bêtement. Un cycle, là, et c'est positif. Soit vous pourriez faire une nouvelle rencontre, quel que soit le domaine. Là, on pourrait parler au niveau affectif et sentimental. Sentimental, surtout, pour certains et certaines, mais on le fera après. Pour d'autres, ici, il y a des beaux échanges. Il y a le fait de célébrer quelque chose qui vous tient à cœur, ici. En tout cas, ça vous fait plaisir et ça vous permet de vous projeter, ici. Et d'aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? La trahison derrière l'élévation, l'évolution et le temps. Ouais, ici, par rapport à ce qui a pu vous blesser, il y a cette histoire de renouveau. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de résilience, les Vierges. Ouais. Il y a peut-être cette histoire de travail personnel, hein, de développement personnel. Là, vous commencez vraiment à voir les résultats. Les résultats, aussi, de vos efforts. Par rapport à ce qui a pu vous blesser, ou par rapport à des séquelles émotionnelles, par rapport aussi à une forme d'auto-sabotage. Ça peut concerner aussi le professionnel, ici. Vous passez à une autre étape. Vous avez peut-être subi du harcèlement, ou autre, ou une forme de dévalorisation. Là, il y a quelque chose de nouveau. Ça fait un temps que vous cherchez du travail. Ici, vous pouvez le trouver sur cette semaine. On va regarder avec la divination de Jack. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les Vierges. Allez, les Vierges. Quels sont les messages du 15 au 21 juillet 2024 ? On n'a personne influente. Vous recevez de bonnes nouvelles. Alors, on en a de se lancer vers l'inconnu et joie au rendez-vous. Et derrière, on a liberté retrouvée, lumière sur votre créativité, élément perturbateur, période cruciale pour vous. Et on essaie de vous séduire. Vous avez du succès, les Vierges, sur cette semaine. On voit qu'il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être émotionnellement parlant. Ça peut être une situation ou une personne. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est la situation à laquelle vous êtes. Parce qu'on vous dit bien que c'est une période cruciale pour vous. Mais il y a cette histoire de libération. Personne opportuniste près de vous, achat ou dépense. La frustration prend le dessus. Le monde de l'enfance. Et ne vous laissez pas influencer. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas vous laisser influencer. Il y a peut-être une personne qui va vous frustrer ici. Ou alors, ça peut être des dépenses qui sont un petit peu imprévues. Ça peut être aussi un de vos enfants qui vous agace un peu. C'est possible. Mais dans tous les cas, on vous dit de rester pragmatique. Décision égoïste, forte émotivité, relation à distance, conflit d'intérêts en vue, succès en affaires. Bon, par rapport à ce qui... Ouais, vous êtes dans une forme de résilience. A ce qui a pu vous causer du souci, là, sur les dernières semaines. On voit que dans tous les cas, vous avez une réussite par rapport à vos projets, vos investissements ou au niveau professionnel, financier ou matériel. La décision égoïste, moi, je pense que vous prenez une décision juste pour vous et pour retrouver cette liberté. Alors, personne influente, vous recevez de bonnes nouvelles selon ces vers l'inconnu et joie au rendez-vous. Vous allez avoir de bonnes nouvelles en tout ce qui concerne le juridique, l'administratif, les procédures. C'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir commencer quelque chose, démarrer quelque chose. Vous faites preuve de discernement, se retrouver entre proches, opportunité à saisir et accepter une main tendue. Alors, vous pourriez avoir une aide ici par rapport à des proches ou alors une aide qui vient de l'extérieur. En tout cas, il y a une aide à saisir ou une opportunité, là, qu'on va vous tondre. Et c'est positif. Vous êtes respecté pour vos choix. Document administratif, vous voyez, amour partagé, ambition. Donc là, clairement, avec ce que vous allez avoir comme nouvelles ici qui arrivent, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a une ambition qui est là, de vouloir mettre des choses en place, de vouloir vous relever. Voilà, vous avez de nouveau envie de vous projeter encore une fois. OK. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le « j'aime pas te dire ». Et on a « je reste bloquée sur mon passé ». Et j'essaie de t'oublier dans l'autre bras. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'oracle de l'amantivité. On a la chance ici. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, les vierges, sur cette semaine, mais c'est plutôt positif. Alors, on a quoi ? La femme, la perte. On parle d'une séparation ici avec une autre personne, d'une coupure. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a un couple ici, le gouvernail. Le fait de changer de direction. Il y a un changement dans un couple. Alors, oui, il y a eu un changement. Ça peut être une séparation. Mais ça peut être aussi le fait de casser la routine, mais de changer peut-être les comportements ou l'investissement que vous aviez dans votre couple. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là ? L'état d'esprit, l'espoir, l'espérance et l'offrande. Alors là, ici, pour certains et certaines d'entre vous, les célibataires, vous pourriez faire une nouvelle rencontre qui vous donne de l'espoir. Vous pourriez avoir des papillons en l'entre. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, on voit ici qu'il y a une invitation. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est comme si vous attendiez ça depuis longtemps. On a quoi ? Là, justement, le pouvoir. La discorde. Ouais, il y a cette histoire d'apaisement. Si vous étiez un peu dans un rapport de force, ça, si vous êtes en couple ou en relation, ici, il est question d'un apaisement, de quelque chose qui va... Voilà, vous allez vous réconcilier, là. Pour d'autres, là, les célibataires, il y a peut-être le fait de ne pas pouvoir... Enfin, non, on va dire dans une relation, de ne pas pouvoir se voir. Là, il y a des visuels qui étaient peut-être un peu... un peu pénibles. Vous n'arriviez pas à voir comme vous le souhaitiez. Ici, il y a une solution qui est trouvée. Et pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre assez forte qui peut vous perturber. Oui, malgré tout, là, il est possible qu'il y ait une distance géographique entre vous ou que ça aille peut-être aussi trop vite pour vous, mais il y a cette histoire de compromis. Derrière, on a l'ange gardien. Vous êtes protégé. Là, la lanterne. Là, désinvolture. L'amarrage et l'expression. Vous avez parlé de projets à long terme, là, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a aussi le fait de communiquer sur ses intentions pour la suite de la relation. Les célibataires, vous allez communiquer par rapport au fait que vous voulez quelque chose de constructif, mais en même temps, vous voulez une certaine forme de liberté, c'est-à-dire que vous ne voulez pas quelque chose... Alors, c'est peut-être le fait de rester chacun chez soi, de ne pas avoir ce projet en commun, de vivre ensemble, c'est possible. On voit que, de toute façon, il y a une connivence entre deux personnes ici, au niveau des communications. Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser aussi pour d'autres. Et pour les couples, ici, oui, vous discutez du projet à long terme. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'amativité, je suis prêt à t'aimer. Bon, il y a donc l'imprévu, le bouleversement et l'alliance. Alors, il y a peut-être une demande en mariage ou de Pax, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, les célibataires, c'est totalement imprévu. Cette rencontre, elle n'est pas du tout... Alors, souhaitez, vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un, mais là, vous n'y pensez pas ou ce n'est pas quelque chose qui vous est venu à l'esprit, là, tout de suite. Il y a cette histoire de vouloir s'engager un peu plus dans la relation aussi. On voit qu'il y a cette histoire de stress, quand même, et de mettre les choses au clair. Ouais, il y a de la passion, d'attirance. Je pense que vous allez être surprise, surprise. soit par votre partenaire, soit par la personne que vous allez rencontrer, les Vierges. Surprise, surprise, de manière positive. Allez, on fait le message par des camps. Allez, pour les Vierges. Alors, premier... Ah ben, il y en a deux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On y va. Et pour tous les décans, amélioration de l'état de santé. On parle aussi de guérison ici avec Campagne Santé. Allez, premier décan. On a obtenu plus d'informations, agissez. C'est pour ça que vous en avez deux. C'est dans le fait où, ici, vous devez vous mettre en action pour avoir des informations, pour obtenir des informations. Deuxième décan, on a dans les prochains mois. Et troisième décan, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, les Vierges, on est terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Merci. Merci. Merci.